par des gens de la CGT qui m'ont signalé qu'il y avait sous les tours de la Défense des gens qui vivaient à demeure et ils souhaitaient que j'en fasse un documentaire. Ce n'est pas du tout le genre de travail que je fais, mais j'étais quand même curieux de voir ça de plus près, puisque dès qu'on m'en a parlé, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait là un problème de langue, comment ces gens se parlaient dans les différents étages, un problème lié aussi bien sûr à la nourriture, comment se nourrit-on quand on vit dans des sous-sols. Et donc j'y suis allé un matin à 4h30 avec les nettoyeurs et ça m'a permis de vérifier un certain nombre d'hypothèses et surtout de voir, et il m'a suffi d'une fois pour comprendre, comment c'était structuré. Par exemple, au moins 7, l'endroit où j'étais, il y avait des clochards sédentarisés dont certains ne sortaient jamais. Alors, pardonnez-moi, mais ils avaient pour se défendre une méthode terrible, c'est-à-dire qu'ils chiaient partout. Les 4h30 du mat, vous rentrez dans un océan d'étrons et de lacs d'urine et vous n'approchez pas. Au-dessus, moins 6 et moins 5, ce sont les junkies qui se piquent ou qui se shootent dans les vides industrielles. Encore au-dessus, moins 4 et moins 3, vous avez là les ouvriers africains ou des pays de l'Est que deux camions viennent prendre à 5h du matin pour emmener sur les chantiers. Et puis à moins 2, mais ça je ne l'ai pas vu parce que ce n'était pas dans la tour où j'étais, qui était un ensemble de 4 tours, il y avait un couple qui vivait dans une voiture, en réalité le frère et la sœur et la femme travaillaient dans la tour au-dessus, c'était les travailleurs pauvres. Et je suis parti au fond de ça, de cette idée d'une sorte de descente aux enfers, de visite des bas-fonds, comme aurait dit Gorky avant moi, et puis surtout de se demander comment le fond va remonter. Parce qu'au-dessus de ces sous-sols, il y a évidemment 38 étages d'une grande tour, qui est une tour vouée aux assurances magistères, avec au sommet bien sûr la direction, mais dans les étages, la direction de la ressource humaine, enfin tous les services. Et puis surtout, il y a un self-service qui va être l'objet de toutes les batailles, puisque à un moment, le directeur financier aura l'idée de fermer ce self pour récupérer de l'espace pour en faire autre chose. Et soudain, à partir de là, tout va commencer à s'effondrer. Parce que ceux qui vivaient dans les sous-sols vivaient aussi des déchets qui venaient du self. Ils pouvaient s'en nourrir. Et à partir du moment où ils ne pourront plus s'en nourrir, on verra croître de façon très importante une violence qui n'existait pas jusqu'alors. Puisque quand les gens sont là pour faire leur course avant de partir du travail, alors qu'avant, les parkings étaient relativement sûrs et que ces gens sortaient des sous-sols, on les appelle les zombies d'ailleurs, à la nuit tombée d'une certaine manière, eh bien là, soudain, on va en voir qui vont coincer, des hommes ou des femmes, qui reviennent avec des courses tout simplement pour se nourrir. Et voilà l'histoire de la tour Abolis. C'est cette histoire-là avec ses hauteurs et puis ses gouffres. Mais on comprend bien que c'est une parabole aussi. Vous avez quasiment rassemblé toute l'humanité dans une seule tour, même si elle fait 38 étages et c'est de sous-sol. Il y a une dimension métaphorique plus que parabolique. D'ailleurs, c'est plutôt une métaphore. Un de mes amis qui m'a écrit m'a dit une chose auquel je n'avais pas pensé, mais que j'ai trouvé très juste. Il m'a dit, mais au fond, il y a Robson, qui est le président de l'entreprise, et bien qui, au dernier étage, c'est Dieu, puisqu'il dirige et il décide de la vie des uns et des autres. Et puis, il y a celui qui va au sous-sol, qui s'appelle Nelson, qui est l'archange. Qui est un ancien cadre des états supérieurs. Qui est un ancien, qui est Satan. L'archange déchu, celui qui peut-être aussi est le plus intelligent, le plus lucide, le plus terrible. Donc, ça fonctionne aussi sur cette lecture métaphorique. Mais vous savez, comme disait Jules Renard, et je ne dirai pas autre chose, moi, je pense être un écrivain réaliste. Et un écrivain réaliste, dit que si Jules Renard, c'est un écrivain que la réalité dérange. Et bien, voilà, la tour abolie est peut-être le témoignage du niveau de mon dérangement face à la société contemporaine. Et il y a ce Robson, vous en avez parlé, le grand patron, qui au début fait une sorte de discours à ses collaborateurs, avec un peu le manuel du parfait manager, avec tous les mots clés, etc. Et vous dénoncez un peu cette novlangue de l'entreprise un peu famille, l'entreprise tout le monde est heureux, alors que non. Comme je l'ai dit, il y a 7 sous-sols et 38 étages. Et bien, il y a aussi 7 niveaux de langage et peut-être 38 niveaux de signification. Parce que cette tour, et c'est en cela qu'on peut penser à Babel, repose aussi sur le langage. Parce que ceux qui sont au moins 7, ils ont perdu le langage. Ils n'ont que des injures et quelques cris. Ceux qui se piquent à l'héroïne ou à autre chose ont un langage qui n'appartient qu'à eux. Les Africains ne parlent pas la même langue que ceux des pays de l'Est, bien entendu. Et puis, à l'intérieur même de l'entreprise, selon la place que l'on occupe dans la hiérarchie, on n'utilise pas le même langage. Donc, il y a aussi cette histoire du langage qui remonte les étages. Comment il y a finalement une sorte de perméabilité entre les différents strates de cette histoire. Et c'est ça qui fait l'histoire aussi. C'est comment les mots se battent entre eux. Puisque, bien entendu, tout cela ne finira pas mal, mais finira par un embrasement. Et il y a cette histoire de self, donc de self qui risque d'être détruit, qui est un peu l'étincelle de cette remontée des strates inférieures vers les strates supérieures, d'une certaine manière, pour prendre le pouvoir et pour manger, quoi. Vous dites, quand les pauvres n'auront plus rien à manger, ils mangeront les riches. Voilà, on pourrait aussi citer Brecht dans Arthur Ouy. D'abord la bouffe, après la morale. Non, mais c'est ça aussi l'histoire de votre livre, c'est cette remontée des strates, cette confusion des strates que vous appelez en fait de vos voeux un peu, même si ça implique une forme de violence. Mais il ne faut pas craindre de regarder la violence en face. Nous sommes dans un monde violent et cette violence s'exprime dans des formes très, très différentes. Parce qu'évidemment, la violence qui peut s'exercer dans les sous-sols et dans la langue des sous-sols n'est pas du tout la même violence que celle qui s'exerce au 38e étage entre les différentes personnalités ou à leur poste de direction. Ça passe par d'autres voies, mais c'est aussi violent, c'est aussi terrible, c'est aussi destructeur d'une certaine manière. Alors, eh bien oui, il faut regarder ça en face. Il faut regarder le réel et puis se dire que ce réel, eh bien il est spectaculaire. Il nous raconte des histoires. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le roman qui est que, justement, le roman est cette espèce de torrent formidable qui permet de charrier de l'histoire avec un grand H, des histoires, du savoir, du pouvoir, du devoir, enfin, toutes les rimes en war que vous voulez, parce que c'est un exercice de liberté à nul autre comparable. Il n'y a pas un autre domaine que le roman qui permette, justement, de saisir le réel de façon aussi puissante. Et mon ambition est de, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas, quand je serai allé au bout de ce qui est pour moi une sorte de divine comédie sociale, eh bien je pourrais dire, comme Balzac avant moi, on a plus intérêt à lire mes romans pour savoir ce qu'était la France que les 200 essais qui paraîtront sur la question. Parce que c'est irremplaçable. Le roman invente un lecteur intelligent qui met en cause sa propre vie à travers une histoire qui devient la sienne. Eh bien ça, je crois que c'est une place que je ne laisserai à personne en tant qu'auteur. Je crois que le roman est pour moi la forme supérieure de la littérature. Il y a une certaine forme de religion aussi qui est évoquée dans le roman. À un moment, il y a le DRH, je crois, qui parle avec un syndicaliste CGT. Et il lui ment. Nous, on sait qu'il lui ment. Et il se dit intérieurement, de toute façon, ce type-là en face, c'est un mécréant, un mécréant sous-entendu de la religion de l'entreprise. Et donc lui mentir, c'est rien. Puisque comme c'est un mécréant, c'est rien. Il n'est rien. Oui, mais ce discours religieux lié à l'entreprise, il est un discours, je dirais, relativement banal aujourd'hui. J'étais la semaine dernière aux États-Unis pour rencontrer des économistes américains. Et plusieurs ont parlé d'un discours théologico-économique, c'est-à-dire la relation au marché. Le marché est désormais vu comme l'instance supérieure, Dieu, si vous voulez, et il faut être croyant. Mais alors donc, on retrouve ça dans la tour aboli. Nécessairement, on retrouve ces métaphores qui viennent tout simplement de la culture chrétienne ou là, en particulier, de la culture musulmane. Et puis, il y a cet aveuglement des étages supérieurs, quoi, qu'ils ne voient pas venir, qu'ils ne veulent pas voir, ou qu'ils ne savent même pas que ça existe, le septième sous-sol, d'une certaine manière. Il y a cet aveuglement et caché, en plus, cette révolte cachée par la beauté du lieu. Parce qu'on est très belle, il y a des jardins très beaux, des effets de lumière. Tout est très beau et tout est très tente. Le septième sous-sol, c'est comme le requin dans les dents de la mer. On nage au-dessus, on trouve que c'est magnifique, qu'il y a du soleil, que la mer est bleue ou que la mer est verte. Et puis, il y a un requin qui remonte. Eh bien, voilà, il remonte. Moi, je vois bien une série télé. Il y a eu un film, mais plutôt une série télé, avec ses différents étages, éventuellement pour différentes saisons. Vous l'avez construit comme ça ? En tout cas, vous y avez pensé ? Non, je ne pense jamais à faire du cinéma quand j'écris. Et bien sûr, on peut se dire, oui, ça ferait une formidable série télé. Ça me ferait une formidable série télé partout ailleurs, sauf en France. Donc, on n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est de l'ordre du grand impossible. Peut-être que si j'étais américain, que je l'avais publié aux États-Unis, HBO achèterait des droits pour en faire une série. Ici, il ne faut pas rêver. Mais en tout cas, c'est de la littérature. Et quand j'écris, je n'écris jamais dans la perspective de tourner. Et chaque fois que j'ai tourné un film, et ça m'est arrivé deux fois, d'après un livre que j'avais écrit, c'était au fond comme un repentir de peintre, de revenir sur quelque chose qui avait été fait, avec l'idée de le faire et de le faire mieux. Et là encore, Jules Renard était mon modèle, puisqu'on m'a offert une très belle édition des Impressionnales, où il y avait toutes les versions de Poil de carotte. Jules Renard n'a jamais publié deux fois Poil de carotte de la même manière. Et donc, voilà. Eh bien, ce livre, maintenant, il y a un avantage. Vous voyez que... C'est pas celui-là, mais c'est le même, c'est aussi gros. Je me dis toujours quelque chose qui me réconforte. Au moins, si ça ne se vend pas, ça servira à construire des barricades. Ou des tours. Et vous avez raison d'invoquer HBO, parce qu'il faudrait être très, très ambitieux pour en faire une série de télé. C'est spectaculaire, ça foisonne, on ne le lâche pas, c'est du grand spectacle aussi, ce qui n'empêche pas la profondeur. C'est du grand spectacle derrière. Merci beaucoup, Gérard Amordilla. La Tour Aboli. Un décident, tel est le temps. M. François-Régis de Gaillet. Je suis toujours enthousiçant de faire un auteur de premier roman parce qu'on a l'impression de faire un peu partie de l'aventure. Je pense que vous êtes conseil en stratégie, dans la vraie vie. Vous avez aussi pas mal voyagé. Vous êtes allé à Madras, à Saïgon ou à New York, ce qui veut dire que vous avez une ouverture sur le monde. Avant de dialoguer ensemble sur ce roman, un dissident, je vais laisser la parole à Nathalie Risse, qui est avec nous le matin. Bonjour. Vous êtes libraire à la Garenne-Colomb pour les Mouranges. Alors, parlez-nous d'un dissident. Bonjour. Oui. Donc, un dissident, un premier roman qui m'a un peu intéressée. Donc, en deux mots, ça se passe dans une petite ville de province. C'est toujours un peu intimidant de parler devant l'auteur parce que je remarque qu'on a plein de façons de raconter les livres. Donc, je vais raconter la mienne. Donc, on est dans une petite ville de province, une famille plutôt bourgeoise, une mère d'origine russe qui a émigré dans les années 80 en province, et qui a épousé un type assez insignifiant. Bon, ils ont un garçon. Et ce garçon, très vite, s'avère être très, très brillant. Il a un cerveau en mathématiques et vraiment qui lui permet même d'espérer passer des concours style concours général. Et sa mère, qui le couvre beaucoup et qui a beaucoup d'ambition pour lui, décide justement de l'inscrire à ce concours. Je vous passe le détail. Ce garçon va devenir adolescent. Effectivement, il gagne tous les concours possibles et imaginables. C'est donc un cerveau. Et puis, il va partir, après l'équivalent de son bac, chez son oncle, qui, lui, vit aux Etats-Unis. C'est à la fois son oncle et son parrain qui le protègent, qui suivent vraiment son éducation de manière assez intense. Et Christian va donc partir aux Etats-Unis pour travailler chez Transca. Transca, c'est une société de recherche, qui fait des recherches génétiques. Alors Christian réussit toujours très brillamment. Je ne vous ai pas parlé de sa vie personnelle. La vie personnelle de Christian, elle n'est pas très drôle. En fait, il n'arrive pas... Voilà, il n'a pas beaucoup d'amis. Il y en a un. Ses relations amoureuses, c'est une vraie catastrophe. Et petit à petit, il se dit que quand même, bien qu'il soit très brillant, c'est peut-être un peu dommage qu'il rate sa vie personnelle. et il va commencer à se poser des questions. Et là, j'arrête. Là, j'arrête. Je cède la parole. Je voulais juste vous dire que c'est un livre qui se lit extraordinairement. On rentre tout de suite à la fois du suspense, de l'action, ou même on se demande ce que va devenir ce jeune homme et puis qui il est à la vérité. Donc, merci, merci beaucoup pour ce premier roman. Merci, Nathalie Iris. On vous retrouve à la Garenne-Colombe, à la librairie Mohammar. Christian, il est né en 1982. Oui, merci. Pardon. Christian est né en 1982. C'est important de le préciser parce qu'il y a toute une peinture, lorsque vous évoquez la jeunesse de Christian, dans cette province un peu paumée, dans cette famille un peu surprenante où on sent que le couple n'en est pas vraiment un, où Christian se cherche au milieu de ses parents, il y a une peinture de ces années 80. C'est une période que vous n'avez pas connue vous-même. Pourquoi avoir eu envie de placer votre roman à cette période charnière ? D'abord, j'aimerais juste vous dire que je suis très impressionné d'être ici. Il n'y a aucune raison, tout va bien. Ma voix risque de trembler un petit peu. Il n'y a pas de souci. En fait, j'ai envie de commencer en vous disant que l'homme qui va vivre 200 ans, il est déjà né. Il est dans cette salle parmi nous. Et ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est réel. Et ça, c'est la mission de Christian qui est le personnage principal du roman. Christian, c'est effectivement ce prodige scientifique qui va être amené à travailler dans un laboratoire mystérieux au cœur d'une forêt et qui aura pour mission de façonner l'homme de demain. Donc, de réparer toutes les défaillances de l'homme. Vous n'allez pas trop loin dans votre intrigue. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Et pour répondre plus précisément à votre question, c'était intéressant pour moi de revenir un peu aux années 80. Parce que pour moi qui suis né en 89, et je ne veux offenser personne ici, mais c'est vrai que les années 80, c'est un peu la préhistoire pour moi. Merci. Simplement parce qu'il n'y avait pas d'iPhone, pas d'Internet, pas de réseau social. Et c'est vrai que cette période qui me semble aujourd'hui très archaïque, elle est un peu à l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui où on a l'impression que, finalement, chaque jour, la réalité dépasse un peu la science-fiction. Et donc c'était intéressant pour moi d'essayer de comprendre ce passage d'un moment à l'autre qui a été si rapide et qu'on connaît tous. Alors le mammouth que je suis va vous poser une autre question qui nous situe dans les années 80. Parce qu'on l'a bien compris, Nathalie nous l'a rappelé, il y a l'oncle de Christian qui joue un rôle important, qui rend visite à la famille et qui un jour va offrir à Christian, lorsqu'il est encore gamin, une sorte de grosse calculatrice comme on en trouvait dans les années 80. Christian ne sait pas exactement quelle est cette machine qui lui indique des lettres et des chiffres un petit peu surprenants. C'est aussi par là que tout va commencer parce qu'à cause de cette machine, il va se faire un ami, le seul ami qu'il aura pendant son enfance, qui aurait pu être son pire ennemi. Et puis la machine va rester dans un coin du grenier. Le roman est découpé en deux parties. Première partie, nous sommes dans cette province française un peu paumée, dans cette famille où Christian étouffe parce qu'il sent bien qu'il n'est pas comme les autres, il est meilleur en classe que tout le monde et il se sent prodige, mais il ne sait pas bien pourquoi. Et puis il va partir ensuite aux Etats-Unis dans cette forêt où il y a ce laboratoire immense avec de grandes baies vitrées où il retrouve chez Transca son oncle. Donc deux parties bien distinctes. Sommes-nous dans un roman de science-fiction, mais il ne me semble pas ? Sommes-nous dans un roman sociétal ? Sommes-nous dans un roman d'anticipation ? Quelle serait la définition de votre roman ? Ça, je pense que c'est peut-être au lecteur de le dire, mais en tout cas, moi, j'ai voulu le construire effectivement comme une sorte de grand voyage. En fait, il y a un peu trois types de voyages dans ce roman qui essayent de s'entremêler. Il y a ce voyage géographique, effectivement, de Christian qui part de sa Provence natale, qui va aller aux Etats-Unis dans ce laboratoire mystérieux au cœur d'une forêt centenaire et qui va essayer de revenir un peu aux sources, donc revenir dans son village provençal. Il y a aussi ce voyage intérieur de Christian et peut-être que là, on se rapproche du roman d'apprentissage. Il y a une transformation silencieuse du personnage. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, le voyage de l'évolution humaine parce que ça va être le sujet de Christian. Il va travailler dans ses laboratoires sur le corps humain pour essayer de préparer une sorte de nouvelle humanité. Et il va avoir des doutes sur cette nouvelle humanité. Donc, ce sont ces trois types de voyages qui s'entremêlent. Au-delà de l'intrigue, le romancier que vous êtes interpelle le lecteur sur la place de l'homme dans la société, sur la place de la science dans la société et plus largement sur la place de la religion aussi dans la société. C'est un voyage assez vertigineux que va faire Christian. C'est aussi votre rôle de romancier, de pointer du doigt en disant attention, la science peut être porteuse de progrès mais elle peut aller trop loin. Vous aviez aussi cet emploi. C'est vrai que Christian, il est littéralement possédé par la science, en fait, dès le début du roman. Il n'a que ça dans sa vie. Il découpe le monde à travers des démonstrations mathématiques et joue par les mathématiques et par les sciences dans sa vie. À la croyance. Justement, pourquoi avez-vous choisi ce titre dissident, mais un dissident ? Vous auriez pu titrer le dissident ? Parce qu'au fond, c'est une manière d'être un dissident. C'est une des manières possibles de rompre avec la pensée d'aujourd'hui et de rompre avec cette tendance qui veut que le monde s'accélère, qui veut que, par la science, nous arrivions à la possibilité d'augmenter notre corps. Donc, c'est une manière d'être un dissident. On l'a bien compris, je le disais, de partie, lorsque Christian est enfant dans sa famille en France, son oncle lui rend visite. On comprend très tôt que cet oncle qui a réussi, qui travaille pour cette grande société, a des vues sur son neveu, d'autant plus qu'il le fait venir avec lui pour travailler aux Etats-Unis. Et puis, à un moment, ça va déraper. Justement, la trajectoire de Christian, c'est une trajectoire qui dérape, ou au contraire, c'est un nouvel homme qui va se construire bien au-delà de ce qu'on avait voulu faire de lui ? C'est effectivement tout le fil rouge du roman. Parce qu'au fond, c'est ça la dissidence, c'est de rompre avec sa communauté, avec la pensée dominante. Mais c'est aussi essayer de trouver sa place. Et l'histoire de Christian, ça va être l'histoire d'un homme bancal qui essaye de trouver sa place dans le monde moderne, dans ce monde où tout s'accélère. Nathalie disait, parlant de votre écriture, que c'était rythmé, que c'était rapide, c'était une écriture très contemporaine. C'est vrai que ça se lit de façon très, très fluide et on a envie de tourner les pages. Et puis, il y a ces interchapitres qui sont peut-être très déroutants, parfois, pour le lecteur. Puis après, on s'y habitue. Pourquoi avoir fait ce choix de ces interchapitres qui sont comme des pauses, comme des respirations dans cette vie qui emporte Christian bien plus vite qu'il ne le voudrait ? D'abord, merci pour le compliment. Les passages en Italie, ils m'aident à apporter un peu de souffle et de respiration dans le texte, à prendre un peu de recul sur le texte et à voir le texte sous un autre angle. C'est une sorte de métaphore, en fait. C'est la quête des personnages du roman qui avance vers quelques-uns. Et cette quête, elle va prendre tout son sens à la fin du roman. Donc, je m'arrête là. Je voudrais juste préciser, pour terminer, vous faites aussi du temps, vous faites partie d'une troupe. Christian, finalement, on lui donne un rôle qu'il ne va pas avoir envie de jouer jusqu'au bout, jusqu'au bout de la pièce ? C'est très bien vu. Je n'y avais pas pensé. Effectivement. C'est exactement ça. On va lui donner un rôle, une sorte de destin qu'il va essayer de suivre au début. Et progressivement, il va se construire et essayer de devenir un homme, mais finalement, pas l'homme qu'il imaginait et pas l'homme non plus que les lecteurs imaginent. En tout cas, c'est une belle surprise. C'est un beau premier roman. Continuez comme ça. Vous nous plaisez. Ça s'appelle Un dissident. François Régis de Guéniveau. Merci. Et je vais vous demander d'accueillir maintenant Eric Emmanuel Schmitt, s'il vous plaît. Bonjour, Eric Emmanuel. Comment va le Thalys, Eric Emmanuel ? En retard, comme toujours. Mais vous êtes avec nous. C'est le principal. Pour évoquer la vengeance du pardon, c'est votre actualité, c'est votre nouveau livre. Il y avait eu, on vous avait accueilli ici même les années précédentes pour La nuit de feu, puis L'homme qui voyait à travers les visages, et puis Retour, Retour à la nouvelle, recueil de quatre nouvelles. Pourquoi cette envie ? Pourquoi ce choix du retour à la nouvelle ? Était-ce prémédité ? Sont-ce des histoires qui se sont imposées à vous ? Pourquoi alternez-vous comme ça le roman, la nouvelle ? Ce que vous dites, ça me fait penser à la réflexion que m'avait faite une fois un homme à un festival. Il s'était jeté sur moi et il m'avait dit « Monsieur Schmitt, vous êtes le David Bowie de la littérature. » Alors je lui ai dit « Quoi ? » Et il m'a dit « Parce que j'ai toujours attendu les albums de David Bowie et puis ils ne se ressemblaient jamais. On ne savait exactement, on ne savait jamais ce que ça allait être et il allait au rendez-vous chaque année. Et c'est vrai que moi, j'avais au rendez-vous avec le public chaque année, mais avec à chaque fois des objets différents, parfois un roman, parfois un conte, parfois un livre sur la musique, parfois un livre de nouvelles. Ce livre de nouvelles, je l'ai porté longtemps en moi parce qu'en fait, il y a une nouvelle généralement qui est comme une planète qui attire les autres. Et c'est la nouvelle qui s'appelle « La vengeance du pardon » et progressivement elle a créé d'autres histoires et donc j'ai écrit ces histoires. J'ai toujours fait comme ça pour mes livres de nouvelles. « Odette, tout le monde » et « Autres histoires », c'était... Tout était agrégé autour d'un thème qui était le bonheur. « La rêveuse d'Ostente », c'était autour de l'importance de l'imagination. Le concert « Tout à la mémoire d'un ange » c'était sur le thème de la rédemption. Et le dernier, « Les deux messieurs de Bruxelles », c'était sur l'amour invisible. Là, c'est le thème du pardon qui a créé quatre nouvelles qui sont toutes différentes mais qui éclairent le thème. On va bien sûr revenir sur ces quatre nouvelles. Vous disiez que vous aimiez surprendre le lecteur, vous aimiez cette rencontre avec le lecteur par la surprise en ne sachant vraiment pour le lecteur s'il allait avoir un recueil de nouvelles ou un roman l'année suivante. Vous-même, vous vous surprenez parfois ? En fait, c'est d'abord moi que je veux surprendre. C'est très égoïste, c'est-à-dire j'aime avoir peur. Je pense que quand j'aurai plus peur d'écrire, plus peur de monter sur scène, plus peur de présenter une pièce, j'arrêterai. Donc, j'aime avoir le sentiment de la première fois, le sentiment de la nouveauté. J'aime concentrer toute mon attention pour me dire « ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça ». Donc, avoir l'impression que c'est la première fois. Oui, oui, c'est une éthique de vie en fait. Lorsque nous avons préparé cette rencontre, nous avons décidé d'évoquer très brièvement chacune des quatre nouvelles. Vous le dites, il y a une nouvelle qui a donné son titre au recueil, « c'est la vengeance du pardon ». Là, on fait connaissance avec Marie Meunier. Elle a perdu sa fille et sa fille qui a été tuée par un serial killer qui a près d'une quinzaine de victimes à son actif. Et elle le visite en prison. Elle fait ce choix de le visiter en prison, de lui parler, d'essayer de le comprendre. Au grand dame, d'ailleurs, de ce serial killer qui se demande bien ce que lui veut cette femme. dans ce qu'elle fait. Pourquoi une femme va visiter en prison pendant des années l'assassin de sa fille ? Alors qu'elle le est. Bien sûr qu'elle le est. Et elle ne sait pas exactement elle-même avec quoi elle a rendez-vous. Mais elle a rendez-vous avec quelque chose. Quelque chose va se produire pour elle comme pour lui. Alors évidemment, son entourage ne comprend pas. l'homme en question, Sam Louis, ne comprend pas lui-même aussi ce qui se passe. Il imagine même qu'elle peut être vaguement amoureuse de lui. Et en fait, elle humanise cet homme ou elle tente de l'humaniser. Il n'a manifesté aucun regret, aucun remords. Quand on lui demande de parler de ses victimes, il demande laquelle c'était en termes de numéros. Il ne leur donne même pas droit à un prénom. Donc il est totalement inhumain. Et elle... Il provoque même parfois. C'est sûr qu'il la provoque. Il aime dominer la relation. Et elle va essayer de l'amener dans un territoire d'humanité. Alors, on ne peut pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus. Si ce n'est que dans le même temps, puisqu'elle s'est installée dans un village d'Alzai, à Aïssi-Shine, vous savez, où il y a toutes les vedettes des cours d'assises, puisque c'est une prison au long cours pour les peines longues et à perpétuité. Elle s'est installée dans ce petit village, dans un studio. Elle s'est punie, en choisissant le studio le plus laid qui puisse exister. Et elle, pendant ce temps, alors qu'elle essaye d'apprivoiser une bête sauvage, il y a un chat sauvage qui, alors qu'elle traduit, puisqu'elle est traductrice, essaye de la séduire et de l'apprivoiser. Et on a les deux histoires en même temps. C'est une histoire très forte, très poignante, ce qui ne vous empêche pas aussi parfois de mettre un peu plus de légèreté, notamment avec les sœurs Barbarin, parce que même s'il est question du pardon, ces deux sœurs sont des personnages assez attachants. Ce sont deux sœurs qui ont toujours vécu ensemble, qui s'aiment et se haïssent à la fois. C'est-à-dire que elle naît dans un petit village qui est charmant où j'ai passé mon enfance, qui s'appelle Saint-Sorlin-en-Buget. C'est le village le plus fleuri de rose de toute la France. Et j'aime bien mettre une histoire horrible dans un cadre idyllique comme ça. Et effectivement, quand elle est au monde, il y a plus de 80 ans, les parents sont émerveillés. Parce que déjà, c'est merveilleux de faire un enfant, mais alors deux parfaitement identiques. Elles sont la fierté du village, la fierté des parents. Et elles vivent dans une espèce de bulle où elles ne sont qu'une pendant plusieurs années. Et puis, à un anniversaire pour leur 4 ans, on leur offre des cadeaux différents. On coupe l'œuf. On introduit la différence dans leur vie. Et vous savez, il y a toujours ce moment dans la vie où on prend conscience qu'on est seul au monde. Et pour l'une, ça va être une conscience heureuse. Elle va constater qu'elle est seule au monde et que le monde lui appartient, mais elle n'est pas vraiment seule puisqu'elle a une sœur. C'est la première, c'est Lily. Et la deuxième qui s'appelle Moïsette. Oui, Moïsette, parce que les parents étaient à court prénom. Ils avaient prévu d'appeler le garçon Moïse. Et voyant arriver le deuxième enfant, puisque ça se passe il y a 80 ans où on ne faisait pas des déchographies. Ils sont un peu surpris par une fille, donc ils l'appellent Moïsette. Et Moïsette, elle prend cette séparation comme un déni. Elle devient une conscience malheureuse, c'est-à-dire quelque chose lui est retiré. Elle n'est pas sa sœur et on la considère comme moins bien que sa sœur. Alors, on ne va pas aller plus loin, Éric Emmanuel. parce que je sais que le temps nous est imparti, mais il y a un moment... Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, l'une va vivre dans la rancœur, dans la frustration. Elle va devenir une conscience malheureuse. Elle se vit comme une victime et vous savez, le propre des victimes, c'est de finir par devenir le bourreau des autres. Et donc, elle devient le bourreau de sa sœur à qui elle fait des coups de vache, à qui elle vole ses affaires, elle pique ses fiancées, etc. Et plus elle fait des horreurs, plus sa sœur lui pardonne. Et c'est ça qui va lui devenir insupportable. C'est-à-dire que ça s'inverse totalement. Plus la sœur aînée pardonne, aînée d'une demi-heure, pardonne, plus l'autre pousse pour amener sa sœur à la haine. Parce que d'abord, elle découvre aussi à l'amour de sa sœur qu'elle n'éprouve pas cet amour. Et elle en veut à sa sœur de ne pas éprouver elle de l'amour pour elle. Elle veut emmener tout le monde dans une spirale de la haine. Là, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Il y aura une histoire de puits, il y aura l'histoire d'un amant. Enfin voilà, vous en saurez plus avec cette laissère Barbarin. Dessine-moi un avion, là aussi, c'est une belle histoire. Le point de départ est très joli puisque c'est la petite Daphné qui parle avec son voisin qui est un vieux monsieur de 93 ans. Il a été soldat dans l'armée allemande. Il était aviateur et elle lui dit dessine-moi un avion. Au début, c'est un peu compliqué. C'est la première phrase. Oui, dessine-moi un avion. Elle a franchi le mur du jardin. Elle est allée voir ce vieux monsieur qui est très isolé, très solitaire, très renfermé. Et puis, voilà, c'est une grâce cette petite fille. Elle a 8 ans et elle va tout d'un coup illuminer ce vieil homme qui pourtant a eu des enfants et des petits-enfants mais avec elle, ça se produit. Voilà, c'est une rencontre. Le propre d'une rencontre, c'est que ça crée un avant et un après. Là, lui, il est ébloui par cette petite fille et elle lui demande régulièrement de lui lire Le Petit Prince. Et il va découvrir ce texte. Il va au fond vivre une espèce d'humanisation de sa personne et par la petite Daphné et par la lecture répétée qu'il lui fait du Petit Prince jusqu'au moment où il va découvrir que dans le passé, il a commis un acte épouvantable. Il emmène Daphné à une conférence et il se rend compte que peut-être... Voilà, il a fait quelque chose d'absolument épouvantable. Il découvre un crime qu'il a commis. Alors voilà, comment on vit avec un mal qu'on a fait sans s'en rendre compte ? Ça, c'est une question qu'on s'est tous posée parce qu'on fait forcément du mal. Mais comment on vit avec un mal qu'on a fait sans s'en rendre compte ? Est-ce qu'on se pardonne ? Et surtout, est-ce qu'on peut se réduire à un seul de ses actes ? Parce que c'est ça que pose la question du pardon. Pardonner quelqu'un, c'est ne pas le réduire à un seul de ses actes. Ce n'est pas l'immobiliser, le pétrifier dans une action qu'il a faite. C'est considéré que c'est une totalité. Lui va se trouver en face de lui-même comme cela. Je voudrais qu'on évoque rapidement, Eric et Emmanuel, la dernière nouvelle, c'est Mademoiselle Butterfly. Là, nous avons un jeune homme qui pourrait pâter un peu ses copains, va draguer la fille du village où il passe ses vacances. C'est un pari stupide entre un groupe de garçons de 17 ans séduire Mandine. Mandine, qui est un peu simplette. Il l'appelle simplette parce qu'elle est effectivement un petit peu retardée. Elle est absolument sublime, elle est magnifique, etc. Et donc, lui, il va faire ce pari de la séduire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand il est en face d'elle, il est profondément ému, il est bouleversé, il vit des moments extraordinaires avec elle, mais par rapport au groupe, il fait croire qu'il est un cynique prédateur, etc. Ça dure le temps des vacances pour lui. Il y a une grande sensualité dans cette relation, dans votre écriture, lorsque ces deux êtres sont ensemble. Parce que la séduction va trop bien fonctionner puisque simplette va se retrouver enceinte. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans l'histoire, mais... Mandine, moi je l'appelle, mais c'est les autres qui l'appellent simplette. Bon, alors Mandine, pardon, mais c'est la neige. Je sauve toujours tous mes personnages. C'est là où on voit que vous êtes meilleur que moi, finalement. Vous avez meilleur fond. CQFD. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeune homme va devenir... Ça reste entre nous. Ce jeune homme va devenir un grand chef d'entreprise et puis il va y avoir aussi toute une histoire où on va être obligé de demander à Mandine de revenir au fil des pages. C'est-à-dire que lui, c'est un souvenir de vacances et puis ça doit rester un souvenir de vacances. Or, il y a un enfant. Et donc, il va traiter ça par le déni, pensant que la situation n'existe pas puisqu'il la nie et puis parce qu'il fait en sorte qu'elle ne puisse plus l'atteindre, plus jamais. Et puis, il indique le titre La vengeance du pardon que... Ce n'est pas évident l'univers du pardon parce que parfois, celui qui pardonne, il en tire une grande jouissance, une grande joie et que c'est très difficile d'être pardonné. C'est parfois plus difficile d'être pardonné, d'être sous le droit de quelqu'un qui vous pardonne parce que d'un côté, ça monte, vous reconnaissez que vous avez fait quelque chose de mal et en plus, vous êtes en face de quelqu'un de plus grand que vous, de plus moral que vous. C'est insoutenable, parfois, d'être pardonné. Et puis parfois, ce qu'on peut faire de pire à quelqu'un, c'est de lui pardonner puisque c'est montrer tout d'un coup une indépendance par rapport à la relation et montrer une hauteur d'esprit qui est troublante. Donc je voulais... Butterfly, quand on ne peut plus sauver ni l'argent ni l'honneur, on peut encore sauver l'amour. Oui. On garde ça comme conclusion ? Magnifique. C'est votre actualité, Eric Emmanuel Schmitt. La vengeance du pardon. Applaudissements. Nicolas, je vais vous laisser la parole pour accueillir votre invité, Colson Whitehead. Le grand Colson Whitehead, s'il vous plaît. Applaudissements. Applaudissements. Et son interprète. Ici, ici, ici. Bonjour, Colson Whitehead. Merci de m'avoir invité. Normalement, lundi après-midi, je les passe chez moi tout seul à pleurer sur mon sort et à mâchouiller mes regrets. Donc merci de m'avoir. Avec ce livre, Underground. Oui, en effet, sa grand-mère, Ajari, est celle qui est venue d'Afrique et qui était la première génération d'esclaves. Et quand on est piégé dans ce système d'esclavage, on ne s'en sort pas. Et c'est ainsi qu'elle a vu des générations et des générations de gens piégés dans ce système. Her mother has run away years before and she is 16 or 17. She's not sure how old she is because slave masters didn't keep track of how old her property was. In the same way, you might have a vacuum cleaner that you use around the house and know vaguely when you bought it, a slave was an object and a piece of property. So she doesn't even know how old she is. En effet, elle est la fille d'une esclave qui s'est échappée. Elle sait qu'elle a 16 ou 17 ans, mais elle ne sait pas exactement quelle âge elle a puisque les propriétaires d'esclaves ne se fatiguaient pas à essayer de savoir quelle était l'exacte date de naissance de leur propriété. Un peu comme vous avez un aspirateur, vous savez vaguement quand vous l'avez acheté, mais vous ne vous préoccupez pas du jour exact de l'acquisition. Les esclaves étaient des objets. Et voilà. Et vous avez recréé une société à l'intérieur de la société des esclaves en montrant très bien comment il n'y a pas forcément la solidarité d'années, il y a aussi beaucoup de violence entre esclaves et parfois ils sont même plus violents que les esclavagistes avec les esclaves entre eux. Oui, je pense que writing le livre en 2015, je voulais avoir une psychologie réaliste plantation. Et si vous avez, say, 100 personnes dans un room, 10 personnes sont great, 10 personnes sont terrible, et on se voit dans le milieu. Mais si vous avez été dehumanisé et brutalisé et assaulté votre vie, vous n'êtes pas dans votre meilleur comportement. c'est-à-dire qu'écrire sur le système des plantations et le système d'esclavage en 2015, je voulais quelque chose qui soit psychologiquement réaliste. Alors quand on est, par exemple, une centaine dans une pièce, sur cette centaine, il y en a 10 qui sont des gens très bien, il y en a 10 qui sont des gens effroyables, et le reste d'entre nous se situe quelque part entre les deux. Mais évidemment, quand on a passé toute une vie à être agressée, déshumanisée, brutalisée, pour sûr, on n'est pas au mieux et au plus poli de sa forme. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est montrer effectivement quelque chose qui était psychologiquement réaliste. Et il y a justement une idée très, très bonne, je ne sais pas si c'est historiquement vrai, mais peu importe, vous expliquez que Cora, entre deux cabanes, à côté de sa cabane, il y a 2, 3 mètres carrés de terrain qui appartenait à sa mère et qui donc lui appartiennent maintenant puisqu'elle en a hérité. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut sur ses 2, 3 mètres carrés de terrain. Elle se recrée une forme de propriété, de territoire à elle. Il faut qu'elle défende ce territoire. En l'occurrence, elle, elle fait pousser des légumes et des choses comme ça. C'est ce qui la maintient en vie et à la fois, c'est complètement dérisoire. Elle a 2 mètres carrés et elle a 3 mètres carrés de terrain. Et l'un des moments clés dans l'entendement de Cora est quand elle se met à un boulot qui veut prendre son jardin. Et ces moments comme ça, quand j'ai écrit le livre, cimentaient sa psychologie, sa caractère, pour moi. Oui, en effet, quand on veut décrire de manière psychologiquement réaliste une plantation, on est bien obligé de montrer que les gens qui sont dépossédés d'absolument tout, s'ils ont une toute petite propriété, il faut qu'ils la défendent. Et Cora, elle a ce minuscule petit jardin qu'elle a hérité de sa mère et de sa grand-mère. Et le moment où elle se lève pour défendre ce bout de jardin contre un type qui veut la brutaliser et qui veut le lui prendre de force, ça, c'est un des moments quand je dis en train d'écrire le livre qui a cristallisé ce que je voulais dire de la psychologie de Cora. C'est ça qu'il a défini, finalement, cette manière de défendre ce tout petit quelque chose. Quand on est obligé de lutter pour tout, pour la nourriture, pour un petit bout de quelque chose, forcément, on se dresse pour garder ce petit bout de propriété qui est à soi. Alors, la mère de Cora s'est évadée, ce qui est terrible parce qu'elle s'est évadée sans sa fille, elle l'a laissée. Et Cora va s'évader aussi, on peut le dire. Et ce qu'on apprend, c'est que les esclaves ne sont pas toujours tenus par des chaînes, ils sont tenus par quelque chose de bien supérieur. Ils pourraient partir comme ça et sortir du village et de la plantation comme ils veulent, mais la crainte du châtiment est telle, parce que le châtiment est tel, qu'ils ne partent pas. Ils sont tenus par la peur au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada, Mais vous savez, au plus fort moment de l'esclavage, en Géorgie et en Floride, le fait de s'échapper était puni de mort, ou sinon de mort, de châtiment, tel on vous coupe les pieds, etc. Donc pour s'échapper, il fallait avoir un courage extraordinaire et avoir comme ça une foi que peu de gens ont. Donc moi qui écrivais en 2015, dans ma vie confortable d'homme du XXIe siècle, il fallait que j'essaye de trouver comment exprimer cette forme de courage extraordinaire que si peu d'entre nous peuvent imaginer, parlons pas de l'avoir. Et puis s'échapper, d'accord, mais pour aller où ? Evidemment vers le nord. Et là on retrouve des échos avec le livre de Véronique Colmy, mais peu importe. Là elle a un moyen, elle. C'est le chemin de fer souterrain, le Underground Railroad, qui est dur à prononcer. Et en fait, dans l'histoire, ça existe. Cet Underground Railroad, c'est un réseau de routes en fait. C'est une métaphore. Vous, vous avez décidé d'en faire un vrai train souterrain, qui permet aux esclaves de s'échapper. Pourquoi vous avez voulu prendre au pied de la lettre cette expression ? Sure. En real life, c'est un réseau de personnes. Vous pouvez même s'échapper dans votre wagon et prendre les 100 milles north. Vous hendez-les dans votre cellar jusqu'à ce que le coaste est clear. Vous vous donnez une rite à travers une rivière et smugglez-les à l'avant. Et, vous savez, quand on est des enfants, beaucoup, quand on hear de la Underground Railroad, quand on est expliqué à nous, on envisait une littérale sublée. Alors, en fait, le chemin de fer clandestin, puisque Underground, ça veut dire à la fois souterrain et clandestin, ce n'était pas du tout, évidemment, un chemin de fer. C'était des gens, c'était un réseau de personnes qui composaient le Underground Railroad. C'était peut-être des gens qui prenaient un esclave dans un chariot et qui le transportaient sur une centaine de kilomètres pour l'emmener plus au nord. Ou bien qui lui permettaient de traverser une rivière, ou bien qui le cachaient dans sa cave jusqu'à ce que le terrain soit libre et qu'il puisse y aller. Et donc, c'est vrai que quand on est petit, enfin, quand moi j'étais petit, j'ai été élevée à New York. Et quand j'ai entendu le terme Underground Railroad, je m'imaginais le métro. Et alors, évidemment, après à l'école, ça apprend que non, ce n'était pas le métro. Ce n'était pas un véritable chemin de fer qui, comme ça, voyageait souterrainement. Et alors, évidemment, ça vous attriste terriblement, mais bon, on survit. Et puis après, il y a 17 ans, je suis tombée sur un texte qui reparlait de ce Underground Railroad. Et c'est là que je me suis dit, mais ça ne serait pas une idée formidable d'en faire un véritable chemin de fer souterrain. Bon, et alors, à partir de là, il faut créer une histoire qui puisse fonctionner autour de cette idée-là. Oui, parce qu'il faut dire que c'est d'abord un roman de fugitif, un roman où on flippe, où on a peur dans la nuit, on court, on se cache, on a peur d'être découvert. Mais ce chemin de fer souterrain, ce vrai chemin de fer, c'est là, c'est brillant. Ça amène une touche d'extraordinaire, une touche de surréalisme dans une terrible réalité. Est-ce que vous avez eu peur de la vraisemblance? Est-ce que vous avez eu peur de ne pas être en la vraisemblance ? Quand je first came up with the idea, before I started writing, no, and then I had the idea in the back of my head for many years, and about three years ago I started doing research. And it's very different coming to the history of slavery as a 40-something, as opposed to like a kid or a teenager in college, is that I was playing in the later chapters, you know, after page 72, when we get to the railroad, we get into the fantastic. But I want Georgia to be very specific, to testify for my ancestors who went through it, and other Africans transplanted who somehow didn't survive slavery, and those who didn't survive. Encore une fois, c'est ce livre il y a à peu près trois ans, depuis il y a à peu près trois ans que je me suis lancée dans la recherche pour écrire ce livre. Et effectivement, à partir de la page 72 du livre, où on arrive au chemin de fer, enfin au railroad, à proprement parler, et où le fantastique commence, j'ai voulu dans les 72 premières pages vraiment décrire une géorgie réaliste, ne serait-ce que pour porter témoignage à ce qu'ont vécu mes ancêtres. Et donc, avant que je m'amuse à jongler avec l'histoire, ce que je fais dans la suite, j'ai voulu quand même au départ que la vision de la géorgie soit particulièrement réaliste, dans sa brutalité. On n'est pas dans autant en emporte-le-vent où une jolie femme blanche se réalise sur un arrière-fond d'esclavage. On est dans la brutalité de la vraie vie en géorgie. Et ça, j'ai voulu absolument l'installer avant de jouer avec l'histoire. Elle arrive ensuite, Cora, grâce au chemin de fer, dans un état plus souple avec les questions d'esclavage. Elle est pratiquement libre, elle travaille dans un village, mais elle se hâte à une autre forme d'esclavage, la condescendance. Et là, en fait, elle n'est toujours pas considérée tout à fait comme une personne humaine. Oui, je me dis, le second part de la premise de la prémission générale est que chaque state que Coraidad va dans, c'est ce qu'une personne humaine de la possibilité, et je t'ai usually qu'elle describe, comme les飛ges, qui on a peu reconnaître. Et donc, il y a « Orange utopie »-est, Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'ai voulu décrire chacun des états que traverse Cora comme un petit peu comme dans Hage de Gulliver, des endroits qui représentent chacun un différent aspect des possibilités américaines. Et alors la Caroline du Sud, c'est l'état d'apparence bienveillante, paternaliste, où effectivement il y a un peu plus de liberté pour faire les choses. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a aussi le sombre de la Caroline du Sud, qui est qu'en effet, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors il y a Cora qui est la proie, et il y a donc forcément un chasseur, c'est Ridgway, le salopard Ridgway, qui est la figure du mal du roman, qui est un peu sorti d'un film à la Torrentino un peu. Vraiment il est méchant quoi. Vous ne vouliez pas lui donner de faille finalement ? Vous ne vouliez pas lui donner de faille en quelque sorte de fait dans ce personnage ? Alors, Cora est un très formidable personnage, et il m'a fait un long temps pour trouver comment Ridgway parle. Et donc pour un long temps, dans mon manuscrit, il m'a introduit Ridgway, TK, à venir, et il y a un blank spot. Et finalement j'ai découvert qui il était. Il est une personne incroyable sadistique, un philosophe sur la supremacité bleue, l'imperialisme, et la destinée manifeste. Oui, alors pendant, bon, Cora est un personnage très fort, très puissant, et pendant longtemps dans mon manuscrit, quand j'avais Ridgway qui devait parler, j'ai longtemps cherché à lui trouver une voix, donc j'écrivais dans mon manuscrit Ridgway, et puis après TK, c'est-à-dire To Come, à suivre, et j'avais pas encore écrit le dialogue, jusqu'à ce que j'arrive finalement à fabriquer le personnage, et c'est un sadique effroyable, qui finalement finit par conceptualiser le système de suprématie blanche. Je voudrais ajouter, excusez-moi, j'ai oublié de dire dans la réflexion précédente, que la Caroline du Sud, finalement, avec son côté paternaliste, faisait beaucoup penser à la Great Society, que Lyndon Johnson avait mise en avant dans les années 60 en Amérique. Bon, malheureusement, on va devoir se quitter, mais Barack Obama a adoré ce bouquin. Vous avez eu le Pulitzer, privé des libraires. Moi, ce que je voudrais dire, bonjour à toutes et tous, que Colson ne le dira pas forcément, c'est que c'est avant tout un grand livre politique, et le succès qu'a eu ce livre aux Etats-Unis est bien le signe que, surtout dans l'Amérique de Donald Trump, il a vraiment quelque chose de très contemporain. Il a beau se passer avant la guerre de sécession, c'est un grand livre politique sur le racisme, les fondements, le mécanisme, et ça, ça n'est pas qu'américain, ça nous concerne, nous aussi, ici, et ça concerne à peu près tout le monde. Et pour terminer, je ne veux pas prendre autant de parole, je dirais simplement que dans l'histoire de la littérature américaine, c'est la sixième fois seulement qu'un écrivain remporte à la fois le National Book Award en novembre et le Pulitzer en avril, et le premier qui est réussi à se doubler, c'était William Faulkner en 1955. Merci, je voudrais saluer l'admirable traduction de Serge Chauvin, également. Et voilà, c'est le livre américain de la rentrée, et peut-être du monde. Merci beaucoup, Colson Whitehead. Nous allons maintenant accueillir, si vous le voulez bien, Patricia Reznikoff. Bonjour, Patricia. Il est parisien, et il vit dans une famille un peu en marge. Les parents ne s'occupent pas du tout de leurs deux enfants, le père et la mère sont très absents, le frère ne va pas bien, il fera même au fil des pages une tentative de suicide. Et Joseph va essayer de construire tant bien que mal, ce qui est pour vous l'occasion aussi de nous raconter un adolescent dans le Paris des années 80, 70-80. Et il va faire connaissance d'une bande d'amis, des gens qui se sont retrouvés un peu par les hasards de la vie, qui vivent en colocation dans une grande maison, et des gens qui ont bousculé par la vie, qui se sont retrouvés ici pour former, reformer une autre famille, et ils vont adopter en quelque sorte le jeune Joseph qui viendra leur rendre visite quasiment tous les jours. Pourquoi avoir eu envie d'écrire sur un adolescent, un adolescent d'une quinzaine d'années dans ce Paris des années 70-80 ? Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ce Joseph ? Peut-être parce que j'ai été adolescente moi-même, et j'ai été adolescente dans ces années-là, ça se passe en 78, et je me suis posé les questions sans doute que se pose cet adolescent. Comment se construire ? Comment échapper à sa famille ? Comment aller au-devant, à la rencontre de la vie ? Et c'est ce groupe d'exilés dont vous avez parlé. Il y a donc un vieux russe blanc, une juive viennoise qui a échappé à la guerre, un exilé cubain, un vieil hongrois attrabilaire qui mène tout ce beau monde à la baguette et qui est fou de photographie, et qui dit « c'est bien d'avoir du talent, mais encore faut-il être hongrois ». Voilà, c'est sa devise pour tout dans l'existence. Et ces exilés qui vivent dans une sorte de phalanstère, en réalité, accueillent chaleureusement ce pauvre Joseph qui a 15 ans et qui a beaucoup de mal à se trouver, à exister, à se construire. Alors il se trouve que lorsque j'étais enfant et adolescente, j'ai croisé beaucoup de ce genre de personnes. Ma vie a été pleine de ces exilés qui étaient des gens d'Europe de l'Est, qui avaient tout perdu, qui avaient émigré aux Etats-Unis, qui étaient revenus en Europe, qui avaient toutes sortes de malheurs absolument extravagants, qui avaient souffert et qui avaient en même temps une espèce de vitalité, de créativité extraordinaire, qui parlaient avec des accents fabuleux. Et ils ont vraiment fait partie de mon quotidien, pendant des années. Ce qui est formidable dans cette histoire, et peut-être fût-ce le cas en ce qui vous concerne, c'est que chacun grandit au contact de l'autre, parce que Joseph va grandir grâce à eux, mais tous ces exilés, en racontant leurs souvenirs, vont renaître d'une certaine façon. Absolument, c'est une belle idée. C'est vrai qu'il y a une espèce de... Ce sont presque des gens qui me rassurent. Ils sont compliqués, difficiles, mais ils portent toute la mémoire du monde et ils sont pleins d'humanité. Il y a plusieurs thématiques que vous abordez. L'adolescence, on en a parlé. Il y a la transmission, on en a parlé. La judéité aussi, puisque certains des personnages y sont confrontés et ont parfois un peu de mal à le vivre. Et Joseph va aussi découvrir ce que ça peut impliquer. Et puis, il y a la thématique de la photographie. D'ailleurs, le titre, le songe du photographe. Pourquoi est-ce important pour vous de mettre un personnage photographe et de mettre le mot dans le titre ? Que vous inspire la photographie ? Je vais peut-être vous surprendre, mais moi qui viens des Beaux-Arts, j'ai fait des études de peinture aux Beaux-Arts, la photographie a longtemps été pour moi un questionnement. Je me suis souvent posé la question, et je n'étais pas la seule parmi mes collègues, de me demander si la photographie était un art. Et pendant longtemps, je me suis dit que non, la photographie n'était pas un art. Alors j'entends déjà les réactions outrées des fous de photographie. La photographie n'a rien à voir avec la peinture. D'ailleurs, Roland Barthes le dit très bien, ce ne sont pas les peintres qui ont inventé la photographie, ce sont les chimistes. Et la photographie tient plus, pour moi, de l'ordre de la magie. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet que l'on fabrique. Lorsque vous regardez une photographie, vous ne la voyez pas, vous voyez ce qu'elle vous montre. Et c'est totalement vertigineux. Et ce qui m'intéressait, c'est que de grands photographes du XXe siècle ont sauvegardé des pans entiers de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, qui ont disparu au cours des deux conflits que l'on sait. Et s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait plus cette mémoire-là, en fait. Cette mémoire aurait disparu. Et donc, la photographie est un conservatoire complètement extraordinaire quand on y pense. Elle permet de faire survivre ces mondes disparus. Et lorsqu'on sait que la photographie, c'est un moyen de capter la lumière que vous renvoie un corps ou une personne ou un objet. Et la photographie du XXe siècle, qui nous permet de retrouver ces mondes disparus, nous permet de capter la lumière de ces personnes qui ont existé dans ces lieux, qui ont existé. Et quelque chose de cette lumière demeure. Votre roman est une histoire à tiroir, puisque, comme on l'a dit, chaque personnage que côtoie Joseph va lui raconter son propre passé. C'est souvent des personnages qui ont été confrontés à la grande histoire. Vous avez fait aussi le choix de nous emmener dans différents espaces temporels, puisque si l'on découvre Joseph adolescent, on va le retrouver aussi plus tard, lorsqu'il sera devenu adulte. Et lorsqu'il ira comme dans une sorte de pèlerinage pour essayer de retrouver les traces de ces gens qui l'ont construit lorsqu'il était adolescent, qui après, bien sûr, ont disparu. Oui, absolument. Comme souvent dans mes romans, il y a des tiroirs temporels. C'est-à-dire que l'histoire se passe en 1978 et 1979 à Paris, à l'époque où Joseph a 15-16 ans, où il rencontre ce phalanstère, cette communauté de gens un peu fous. Et en même temps, il est confronté à leur mémoire et à leurs souvenirs en permanence. Donc il est projeté dans la Vienne des années 30, dans la Hongrie des années 20, 30, 40, pendant la guerre, au moment du siège des Russes. Et en même temps, Joseph, qui a grandi et qui raconte l'histoire, qui a aujourd'hui 50 et quelques années, se replonge dans ce qu'on a pu lui raconter et veut aller sur les traces de ces histoires. Et il va donc, aujourd'hui, à Budapest, à Cologne, à Vienne, retrouver les poussières de lumière qu'ont pu laisser ces personnages. Je vous l'ai déjà dit, mais ce que j'apprécie dans votre écriture, c'est le classicisme de votre écriture, votre élégance, le choix des mots, le choix de la syntaxe. Vous avez à la fois envie de nous raconter une histoire, mais vous voulez aussi que le lecteur prenne un vrai plaisir de lecture. Écoutez, si c'est réussi, tant mieux. C'est vrai que je fais partie de ces écrivains qui n'ont pas envie de se regarder écrire. J'estime que l'écriture, elle est là au service du projet. Et j'ai toujours eu envie de laisser la place à mon lecteur. C'est-à-dire que l'écriture, je la veux fluide et simple, invitante, de manière à ce que le lecteur puisse y entrer, se trouver chez lui dans mon roman et être confronté à un projet que j'espère ambitieux, qui est de raconter quelque part la mémoire du XXe siècle dans ce cas-là. Avec Joseph, que l'on suit donc des années 80 jusqu'à quasiment à nos jours, c'est une histoire qui nous parle du temps qui passe, qui nous parle de l'adolescence qui s'enfuit, de cette vie que l'on essaie de construire sans savoir si on y parvient. Mais toutefois, le roman ne dégage qu'une douce mélancolie. Ce n'est pas... Il n'y a pas de pathos. C'est même dans certains passages très poétiques. Douce mélancolie, ça vous convient comme définition pour parler du songe du photographe ? Oui, ça me convient. Et en même temps, il y a des choses terrifiantes qui sont racontées quand même. Oui. Des choses qui se sont passées à Budapest l'hiver 44. Je ne le dévoilerai pas, mais il y a des choses terrifiantes. Justement, ces personnages qui ont tous été confrontés à la grande histoire, comme on le dit, mais qui ont réussi à continuer à avancer d'une façon ou d'une autre. Mais avait-il le choix ? C'est aussi la question que je me pose. J'ai voulu me pencher sur cette immense souffrance du XXe siècle. Alors, évidemment, on s'est longtemps occupés de ceux qui avaient souffert le plus, et c'est bien naturel, mais on ne s'est pas toujours occupés de ceux dont la souffrance était indicible. Et j'ai aussi voulu, en parallèle, me poser la question des enfants, par exemple des enfants d'Allemands, des enfants nazis ou des enfants d'Allemands ordinaires. Comment ont-ils vécu la destruction de leur pays, la honte ? Comment ont-ils pu se construire avec cette identité-là ? Et j'ai trouvé ça intéressant. Quand on va en Allemagne aujourd'hui, et qu'on voit des gens d'un certain âge, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir ce qu'ils ont fait ou ce que leurs parents ont fait. Ça, c'est un pays qui vous pousse à cette réflexion-là. Donc, j'ai voulu saisir la souffrance de tous. Les grands, comment dire, ceux qui ont souffert le plus, et aussi ceux dont on n'a pas voulu entendre la souffrance. On l'a dit en préambule, vous êtes présente dans votre écriture, dans vos romans. Vous-même, Patricia Reznikoff, lorsque vous prenez une photo de personne que vous avez côtoyée il y a 20, 30, 40 ans, que ressentez-vous ? Un pincement au cœur ? Ou là encore, une douce mélancolie ? Moi, je trouve que la photo, c'est très douloureux. C'est très, très douloureux. C'est très compliqué de regarder des êtres que l'on a côtoyés ou aimés, des lieux que l'on a visités. Alors, la nostalgie est très, très forte. Et ça m'a toujours semblé absolument vertigineux. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment l'homme avait pu se construire avant la modernité, comment il avait pu construire son identité sans photographie. Comment faisait-on pour garder un souvenir de ses proches, de ses morts, des lieux où l'on avait vécu, en ne pouvant se référer qu'aux souvenirs très évanescents et fragiles ? Voilà. Donc, je trouve qu'il y a une ligne de partage entre l'avant et l'après photographie. Un roman d'une grande sensibilité, comme vous l'aurez compris, un roman qui vous interpelle à plus d'un titre. En tout cas, moi, c'est l'un des gros coups de cœur de cette rentrée, le songe du photographe Patricia Reznikoff. Merci beaucoup. Applaudissements Et nous continuons notre matinée en accueillant, cette fois-ci, avec vous, Nicolas Johanssfar. Applaudissements Peut-être. Et vous êtes où ? Voilà. Bien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vos t-shirts, c'est ce que j'étais en train de lui dire. Ce t-shirt n'est pertinent qu'aujourd'hui. C'est le seul moment de ma vie où il rime à quelque chose. C'est vrai. Bonjour Johanssfar. Vous connaissez peut-être, c'est votre nouveau roman, vous connaissez peut-être, il faut qu'on commence par là, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette phrase, vous connaissez peut-être ? C'est une des phrases idiotes qu'on subit à longueur de journée entre le « il n'y a pas de souci » du chauffeur de taxi et le « vous connaissez peut-être » de Facebook, le langage en ce moment. Quand on me demande de quoi parle ce livre, je parle du truc le plus très en tête, c'est la solitude des grandes villes. Et quand je dis ça, tout le monde se marre. C'est ma malédiction. À chaque fois que j'essaie de raconter ce que j'ai de plus intime et plus triste depuis l'école maternelle, ça fait marrer tout le monde. Peut-être que vous êtes comme moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. C'est le gros câlin de Romain Garry. C'est un type qui n'en peut tellement plus de la vie moderne qu'il prend un piton. Preuve qu'on est très fort pour se compliquer la vie. Donc, évidemment, c'est un roman. Évidemment, ça m'est arrivé pour de vrai, mais ça ne m'intéresse que si c'est un roman. C'est un type qui trouve mieux que de prendre un chien qui va essayer de tuer ses chats et de se faire une espèce de trip bizarre sur une nana qui est sur Facebook et qui ne peut jamais rencontrer. Vous connaissez peut-être, c'est sur Facebook. Parfois, on nous montre des photos et vous dites, vous connaissez peut-être parce que vous êtes potes avec un tel et un tel et donc c'est l'ami de l'ami. Comme vous ce matin. Depuis ce matin, on vous fait des têtes de gens et on t'a dit, vous connaissez peut-être. Alors, ce roman est très intéressant parce qu'il te rappelle ceci, parce qu'il te rappelle cela, parce que tu as lu tel livre de ce bonhomme et de cette bonne femme. Ça se termine toujours par est-ce qu'on aime sa gueule sur la photo. Il y a un moment, on peut se le raconter comme on veut. Stephen King n'aurait pas ce regard-là, on le lirait moins. Et d'où l'exercice difficile des photos d'écrivains. Évidemment, la question de cette aventure, parce que c'est une aventure, c'est une enquête, parce que cette fille veut savoir qui c'est. Au bout d'un moment, le chien, il aimerait bien essayer, comment on dit, de le déradicaliser. C'est comme ça qu'on fait pour qu'il arrête d'essayer de tuer les chats. Puis parfois, il y a des fatoums, parfois, il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter de déradicaliser. Donc, il faut les remettre où ils étaient. Aucun animal a été blessé dans cette histoire. Parce qu'il faut dire, vous connaissez peut-être, ça concerne une certaine Lily qui est très jolie. Et vous devenez amis et vous commencez à écrire. Facebook vous propose une tête. Avec vous, connaissez peut-être une meuf qui ressemble à ta mère. Grossoeur, pour le faire assez simple. Je crois qu'il y a un moment du livre où je dis l'envie d'un chien et le désir d'une femme juive me sont venus au même moment. C'est des moments où on a envie de... Parce que je n'ai pas de souvenirs de ma mère, j'ai un vide. Je vois mon cousin qui est un grand pédopsychiatre au début du livre pour qu'il m'explique des trucs sur le décès de ma mère. Parce qu'il est persuadé qu'elle s'est suicidée. Je pense que lui, ça lui fait du bien de croire ça. Et pendant le repas, je le vois prendre son steak tartare, faire une boule avec et donner à son clébard. Et là, on parle du chien. Et il me dit, tu sais, un chien, c'est une pulsion. Les chiens de race sont trop chers. J'ai pris le mien sur le bon coin. Parce qu'une pulsion, il ne faut pas trop s'y investir. C'est tout le livre, c'est sûr. Jusqu'où on doit s'investir dans une pulsion ? J'ai l'air de faire l'andouille, mais l'enjeu derrière ça, pour moi, c'est la question du roman moderne. Comment on fait pour raconter quelque chose d'épique à un public qui se mange trois heures de fiction par jour en télé, en cinéma, en machin ? Donc, j'ai utilisé cette leçon de scénario que m'a appris Luc Besson, grand écrivain moderne. Il m'a dit, il faut commencer très large et il faut terminer par le chat d'une aiguille. Et j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de faire comme au bontot, d'embrouiller les gens, faire croire qu'on parle plein de choses, on parle d'une chose très très simple, l'imaginaire bouché par Facebook, le réel défoncé par ce putain de clébard. Et comment tu fais pour sortir de ça ? Comment tu t'en sors ? Ça finit chez les flics, parce que c'est une enquête. Et ce qui m'intéresse plus que le sujet, c'est comment on raconte une histoire aux gens aujourd'hui. Et j'ai parsemé ce récit de questions sur le rythme, de questions sur le moment où on arrête, le moment où je leur raconte autre chose, le moment où j'ai l'air de leur raconter ce que c'est que d'être prof au Beaux-Arts, mais en fait, je parle toujours du même. Et le moment où je mets des résumés de bandes dessinées de science-fiction que j'ai lues quand j'étais gamin, parce que je pense qu'on en est là. Quand on était petit, les bandes dessinées qu'on nous donnait à lire, donc qui racontaient l'avenir, nous préparaient à ce qu'on vit aujourd'hui. La science-fiction, c'est maintenant. Quand Mwebus, Liberator, Bilal, tous ces mecs-là, nous préparaient à ce qu'on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vit tomber amoureux d'une photo d'une meuf qu'on ne verra jamais, prendre un clébard parce qu'on a bien aimé sa gueule mais il n'y a rien à tuer les chats. Et tu termines avec le problème de la déradicalisation et du chauffeur Hubert qui te dit juste il n'y a pas de soucis parce que les classes sociales existent toujours et heureusement, on n'a pas trop besoin de se parler et quand on se croise, le seul truc qu'on trouve à se dire, c'est il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas un livre optimiste du tout. Justement, vous avez vraiment un récit et vous avez raison, tout tourne autour de la même question mais j'avais quand même fait la liste des choses que vous évoquez dans le roman. Alors, c'est vos enfants, vos chats, votre chien Marvin qui n'aime pas les chats donc de Neffael qui est une présentatrice d'émissions érotiques, de judaïsme, de djihad, de prépuce, de sushi, de science-fiction, de cinéma. C'est la vie mais effectivement, tout tourne autour de la même question et la question du réel. C'est aussi un roman philosophique sur un roman philosophique qui je ne voudrais pas freiner. C'est un roman dont la philosophie ressort c'est que le réel ne correspond pas toujours à l'idée qu'on s'en fait finalement. C'est plus que ça, c'est qu'on nous humilie à longueur d'informations et de journées en nous expliquant qu'on ne vit pas grand chose parce qu'on bouffe tellement d'infos de tous les côtés, tellement d'infos vrais, infos romanesques et tout que pour de vrai, on est les premiers à trouver ça nul. Moi, avant les téléphones portables et internet et le chien, je dessinais tout le temps. Quand il y a eu tout ça, il y a eu une période où je n'ai plus rien dessiné parce que je n'avais pas le temps. Il fallait que je m'occupe de l'autre taré sur Facebook, il fallait que je gère le clé bas, il fallait que je m'inquiète pour la Syrie comme si j'allais pouvoir échanger quelque chose, il fallait que je me pose le problème de comment on parle. Et il y a un moment, on nous a... Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des films qu'on te fait voir, t'es tellement content pour le héros qu'en plus l'acteur a empoché du blé, tu sors et t'es, comme on dit les anglais, my sorry face, t'arrives avec un t-shirt jaune avec la semperation en dessous du machin. Et c'est vraiment un plaidoyer pour nous sauver, quand en plus, t'as la malédiction d'être, allez, un homme blanc hétérosexuel qui a de quoi manger, donc t'es l'ennemi, tu sais que t'es le méchant, tu sais que c'est pas de toi que t'as envie de parler. Moi, je veux bien, il y en a qui vont s'inventer des orientations sexuelles qui sont pas les leurs. Moi, manque de bol, je suis dans la classe à abattre. Est-ce qu'on a le droit de continuer à faire des romans quand on a le même état civil que Philippe Roth il y a 40 ans, mais lui, il y a 40 ans, on voulait bien s'appuyer dessus et là, aujourd'hui, il se dit, oh, ça suffit. Mais oui, mais on respire encore. Et justement, on rigole, tout le monde rigole aussi. Quand on lit votre bouquin, on est mort de rire, mais c'est quand même un humour à la Giuda Plateau, à la Philippe Rose, effectivement, c'est quand même un humour désespéré et à vos dépens, à vous, quand même. Oui, oui, oui. D'abord, j'adore m'en mettre plein la gueule parce que ça m'autorise à dire tout le mal que je pense des autres. Littéralement, dans le livre. Et ce n'est pas du tout de la misanthropie. C'est une tentative d'y échapper. Je crois que pourquoi j'ai une telle admiration pour des Houellebecq ou des Riazatouf, c'est que ce sont des gars qui ne sont pas nihilistes. Ce sont des gars qui essayent d'avoir le regard le plus réaliste possible sur le monde qu'on subit et ils essayent d'en faire un objet littéraire pour qu'on survive à ça. Donc, je discutais de ça avec ma fiancée il y a quelques minutes. Elle me dit, sur ce livre-là, par rapport aux autres, tu risques de passer pour quelqu'un de vraiment très antipathique. Et il y avait une interview de Giuda Pato sur comment vous avez écrit 40 ans toujours puceaux, d'où viennent vos gags ? Alors lui, il dit, de l'observation et du sérieux. Je me demande avec sérieux pendant deux secondes ce que c'est que d'un type qui n'a jamais eu une relation sexuelle à l'âge de 40 ans et je détaille son quotidien et malgré moi, je constate que les gens se mettent à rire. On se met à rire. Pourquoi ? On se met à rire parce que ce que raconte le gars ou la nana, on l'a sous les yeux tout le temps et on se dit, oh putain, d'accord, lui, il a l'impolitesse de mettre le nez dedans et finalement, c'est de l'anxiété. C'est quand on a vécu quelque chose de très angoissant, on essaie de le raconter de manière bête. Moi, j'essaye d'écrire de la manière... C'est Moebius qui disait ça, il disait pour raconter des histoires, il faut être très intelligent mais le plus important, c'est qu'il faut être un petit peu bête. Ce un petit peu bête, c'est l'absence d'esprit critique, c'est la candeur, c'est le fait d'être au premier degré dans ce qu'on raconte et d'avoir non pas d'émotion pour ces personnages, ça, j'y crois pas, mais d'avoir une implication dans ce qu'ils traversent. Il est évident que ça parle pas de moi. Il est évident que ça parle d'événements que j'ai vécus, je pense qu'on est tous absolument pareils. Donc il y a un moment où je vois ces trucs-là qui tombent sur la figure d'un personnage, je choisis d'écrire là-dessus parce que je crois qu'on est tous là-dedans. Je crois qu'on est tous dans on sait pas quoi faire de notre clébard et on sait pas quoi faire de ce que nous envoie Facebook. Alors, il y a des moments dans le virtuel, il y a des moments très épiques, vous l'avez dit, et je peux vous dire que c'est très très épique parfois, et il y a des moments, moi, mon passage préféré, je sais pas si ça va vous décevoir ou pas, mais c'est l'observation de la coquillette qui décide de votre destin. Oui, parce que tout est dedans. Quel est votre plus ancien souvenir ? Bon, ça j'en sais rien, on n'a pas le temps. Le mien, il y a ma maman près de moi, je suis sur un pot, j'ai un an, et on attend que je chie, comme ce qu'on attend des enfants. Après, on attend qu'on fasse un livre par an, mais à cet âge-là, on attend encore que tu fasses ça. Le côté intéressant de cette anecdote, c'est que j'ai une coquillette en main. Et pour provoquer l'excrétion, je regarde la coquillette. Il me semble que le dessin d'après nature, c'est ça. Pendant toute ma vie, j'ai eu besoin de ce mystère du réel pour pas me perdre complètement dans la folie d'une création coupée de tout. Mais cette observation du réel, ça amène aussi à s'autoriser à ne pas se poser la question du contenu politique de ce qu'on écrit. Le moment où j'ai un cancer de l'hypocondrie et où je me retrouve aux urgences de la Riboisière et où je vois ce qui se passe aux urgences de la Riboisière, je l'écris en me disant « Merde, si j'écris ça, Marine Le Pen gagne 15 points. » Et je me dis « Mais si je ne l'écris pas, elle gagne 15 points quand même, donc autant décrire ce que j'ai vu. » Et il y a un moment, tu décris une soirée à la Riboisière, tu décris le moment où Néphael, la nana qui fait de l'effeuillage sur D17 et qui est une nana adorable, veut que tu auras « J'ai besoin de l'aide qui interviendra des gens très attachants qui sont aussi dingues que moi » et je me dirais « Bon, on est là-dedans, on traverse ça en ce moment. » Et comme je suis un de vos lecteurs, j'ai envie de vous dire que vous avez aussi parlé de votre rapport à la technologie que j'aime bien parce que vous râlez beaucoup et tout, là, on vous entend et c'est marrant, mais je veux dire vous n'avez pas un rapport scrognogneux à la technologie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas réac non plus là-dessus. C'est-à-dire que Moebius à un moment vous montre son nouveau jouet qui est un crayon numérique d'une certaine manière. « On écrit sur une tablette et ça le met sur l'ordinateur. » Et en fait, il trouve ça génial. Et vous, finalement, vous êtes d'accord pour lui accorder du crédit. Simplement, vous allez devoir constater que non, que ça n'a pas d'intérêt. Oui, parce qu'il me semble que quand on parle de technologie, il faut toujours être dans le concret. Moebius a vu arriver les premières tablettes graphiques sur lesquelles on dessine. Ça l'a passionné, il a adoré ça. Et la limite, elle a été double. La première, c'est que la feuille n'a pas de fin. On peut avoir une feuille sans fin. Et la deuxième, c'est qu'il y aura toujours un espace vitré entre le stylo et le dessin. Et il m'a dit, ça, ça va nous rendre fous, il faut arrêter avec ça. Et ce n'est pas contre la technologie, c'est contre certaines modalités qui tuent, pour ce qui est du dessin, nos fantasmes de dessin. Évidemment, ça parle d'écriture dématérialisée. Évidemment, ça parle de... Donc, il n'est pas question de revenir en arrière, il est question de trouver les petites solutions pour ne pas devenir dingue avec ces trucs-là qui, c'est toujours pareil, sont plus grands et plus forts que nous. C'est un roman, mais à la fois, vous nous dites la vérité, vous nous parlez de votre vraie vie, peut-être, on n'en sait rien, mais en tout cas, vous donnez des noms. Et je me suis demandé, moi, si pendant l'écriture, vous vous êtes dit, non, je ne peux pas mettre ce nom-là quand même. Parce que parfois, c'est un peu gênant pour la personne en question. Non, je ne mets que les noms de personnes qui n'ont rien à craindre et avec qui il ne s'est absolument rien passé. J'ai dû changer beaucoup de nom pour des raisons tout à fait légales. Si, il y en a un. Par contre, il ne le sait pas, il va l'apprendre aujourd'hui. Thomas Ragon, mon éditeur du Chat du Rabbin, à un moment, je couche avec une fille qui est formidable, mais quand elle jouit, elle fait la tête de Thomas Ragon. Il n'y a pas d'autre manière de le décrire que de dire elle fait la tête de Thomas Ragon. Alors Thomas va apprendre ça, mais là, je pense qu'il survivra. Pour le reste, non, pour le reste, le truc qui s'est terminé chez les flics, c'est que j'ai ce truc virtuel et puis il y a plein d'autres gens beaucoup plus célèbres que moi et qu'elles m'utilisent pour leur faire croire plein de choses. Donc là, je suis bien obligé d'aller chez les flics et là, forcément, j'ai changé les noms des gens et Dieu sait que j'aurais bien aimé dire les noms parce que tu lis le livre, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est con ce phare de se faire enfler dans cette histoire-là et après, quand tu vois la liste des autres victimes que je ne peux pas donner, tu te dis que... Mais qu'on reconnaît ? Non, mais il y a plein de gens qui ont envie de se faire avoir. Tu te doutes bien que le jour où quelqu'un une fois a ouvert aux témoins de Jéhovah parce que tu vois bien qu'ils ne sont pas heureux, tu vois bien qu'ils ne le savent pas. Le jour où quelqu'un leur a ouvert, c'est qu'il avait envie de se faire enfler. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui a envie de se faire enfler. Merci beaucoup, Johan Spahr. Vous connaissez peut-être, vous connaîtrez sûrement. Merci à Johan Spahr. Et la transition ne va peut-être pas être facile pour moi puisque je vais évoquer avec vous Cox ou La course du temps. C'est le nouveau roman de Christophe Rensmeyer et je vais être aidé dans cette tâche par l'éditrice Anne-Michel. Bonjour Anne et merci. Oui, malheureusement, Christophe Rensmeyer ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Ceux qui ont lu Atlas d'un homme inquiet le savent. C'est un grand voyageur. Il y a un homme qui part pour de... Un marcheur. Un marcheur. Un marcheur, un alpiniste. Donc là, il est en train de marcher dans les montagnes. Un contemplatif aussi qui prend le temps. Ça, c'est important par rapport au livre dont nous allons parler. Juste, on présente brièvement comme vous venez de le faire. Il est né en 1954. Il est aujourd'hui considéré comme le plus grand auteur de langue allemande depuis le dernier dément. Le plus grand écrivain autrichien. L'un des plus grands auteurs de langue allemande. Je sais parmi vous parce que quand on en parle, je vois l'enthousiasme que depuis son premier livre Les effrois de la glace et des ténèbres, il a suscité chez vous. C'est un très, très grand auteur. Voilà. Et ça fait plus de six ans qu'il n'avait pas écrit de roman. Et là, il renoue avec vraiment le génie du dernier dément ou de l'effroi de la glace et des ténèbres. Et on est très heureux de le retrouver dans ce rôle du romancier. Dans un instant, Anne, on va voir une petite vidéo. On va peut-être planter le décor rapidement sur ce roman « Coq sous la course du temps ». Nous sommes en Chine au XVIIIe siècle. C'est l'empereur Qianglong qui fait venir de Londres celui qui est considéré comme le plus grand horloger au monde, à savoir Alistair Cox qui va partir avec quelques membres de son équipe, qui va voyager sur les océans pour rejoindre cet empire encore très méconnu et avec, bien sûr, l'idée de fabriquer des horloges d'exception pour l'empereur Qianglong. Il va découvrir un pays fascinant, envoûtant, inquiétant aussi. Et puis surtout, au cours de ce voyage va revenir toujours en mémoire le souvenir de son épouse mais aussi de sa fille de 5 ans, Abigail, qui est décédée. Et ces deux images vont hanter tout son voyage. On regarde l'interview et puis on en reparle après. Christophe Franz Mayer. In der Verlagsbeschreibung ihres neuen Romanes Cox oder Der Lauf der Zeit heißt es, Franz Mayer beschwört die Hoffnung, dass allein das Erzählen über den Lauf der Zeit triumphieren kann. Wie ist diese Erfahrung entstanden? Naja, es ist ja wohl mehr ein Spiel als ein Triumph, was im Erzählen mit der Zeit geschieht. Auch der Erzähler triumphiert natürlich nicht über die Zeit. Er spielt mit ihr. Insofern, als er es ja ist, er bestimmt, wie lang ein Leben, vielleicht sogar eine Epoche, vielleicht sogar die Existenz der ganzen Welt, die er beschreibt, dauert. Aber es ist eben ein Spiel. Denn der wahre Triumph würde darin bestehen, dass er die Zeit in irgendeiner Form verlängern kann oder verschieben kann. Und das kann er natürlich nicht. Wenn seine Gehirnströme erlöschen, zum Stillstand kommen und sein Herzschlag, dann ist das Spiel natürlich auch für ihn zu Ende. Und von einem Triumph dann noch zu reden wäre lächerlich. Anne-Michel, avant de parler plus précisément de l'écriture, je voudrais quand même que l'on cite tout de suite le traducteur. C'est Bernard Kreiss qui a traduit le roman de Christophe Hansmeyer. Lorsque vous vous êtes plongé pour la première fois dans ce roman, qu'avez-vous ressenti ? C'est agréable cette petite musique qui nous accompagne. Si éventuellement on pouvait l'atténuer un petit peu pour qu'Anne puisse répondre. Merci. Que vous inspirez ? Christophe Hansmeyer, on parle du temps qui est vraiment l'un des thèmes absolument centrales. Ce que j'ai ressenti c'est de retrouver ce romancier que nous avons aimé et qui, bien qu'il présente un voyage d'un ordre différent qui est là, un voyage dans le temps, a toujours ses thèmes communs. Donc c'est une expédition, une expédition vers l'inconnu où l'être va se redéfinir et voilà, c'est ce que Hansmeyer fait parce que pour lui les questions vraiment essentielles sont existentielles. C'est ça qui fait la puissance de son écriture et de sa poésie. Il se confronte aussi bien à la nature qu'aux grandes questions qui nous habitent et donc c'est retrouver ce qui fait vraiment la spécificité de Hansmeyer comme écrit. C'est une grande fresque que ce soit dans les premières pages où il est à bord de ce bateau le Sirius qui l'amène jusqu'en Chine, que ce soit la découverte de la culture, des paysages, le choix des mots permet d'avoir une vision absolument incroyable des décors. Oui, il a cette poésie à la fois incroyablement précise qui est d'un lyrisme mais d'un lyrisme extrêmement dense et vraiment tenu par le réel là aussi comme Johanne Soir et donc c'est une description absolument très précise de cette Chine du XVIIIe mais aussi de l'inconnu qu'elle représente pour ces Anglais qui n'avaient pas la moindre idée de cette culture et qui viennent là Cox d'abord parce que comme vous l'avez dit sa petite fille de 5 ans Abigail est morte et que sa femme qui adore une femme très jeune qui l'a épousée a sombré dans le mutisme depuis cette mort donc pour lui ce voyage est aussi le temps du deuil et peut-être permettre à sa femme de se reconstruire et donc la culture dans laquelle il va arriver il ne l'attend pas et elle est effectivement à la fois sublimement belle pour être un créateur d'horloger donc habitué à la beauté et à la précision mais aussi terriblement cruel puisque ce chien Nyon qui a véritablement existé était un empereur terrible sur lequel ses concubines ne pouvaient lever les yeux donc tout de suite il y a cette notion de danger puisque dès qu'ils arrivent il y a des tortures qui sont en train d'être accomplies sur les chinois dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait et même les tortures sont décrites avec poésie voilà donc à la fois on est dans la beauté et la cruauté il y a deux personnages centraux il y a Qianlong l'empereur que l'on ne voit quasiment jamais mais on nous en parle sans cesse c'est un dieu vivant on baisse les yeux dès qu'il le frôle le moindre tapis et puis il y a Cox qui lui est bien dans le monde des vivants qui est là pour construire des horloges d'exception et qui est bien dans le monde des vivants puisqu'il vit dans le souvenir de sa femme et de son enfant deux personnages finalement que tout oppose mais qui ont quand même des points communs puisqu'ils sont tous les deux fascinés par la beauté fascinés par la beauté et surtout le temps Qianlong on ne le voit pas mais qui est le temps expliquer l'incroyable défi qu'il lance à Cox qui est de réaliser des horloges qui représenteraient les temps à l'heure c'est à dire à la fois le temps de l'enfant avec ses langueurs ce temps infini et en même temps le temps du condamné à mort qui sait qu'il ne lui reste plus que aussi on partage que 5 ans 5 ans seulement et après que son petit cercueil eut disparu dans l'obscurité d'une tombe au cimetière de Highgate Cox avait éloigné toutes les horloges de sa demeure de Shaolaine y compris le cadran solaire exposé au sud à l'exception toutefois d'une horloge mystérieuse qu'il avait fait enchasser dans la pierre tombale d'Abigail à la place de quelques anges de marbre ou d'un faune affligé de cette horloge qu'il n'avait pas même montré à Fei sa femme et que saignait déjà au bout de quelques mois une guirlande de lierre et de rose il ne devait ressortir les plans que dans son atelier en Chine en quête d'un mécanisme capable tel un insecte se libérant de son cocon de tourner encore et encore sur lui-même jusqu'à se glisser pour finir hors du temps dans l'éternité l'horloge de vie d'Abigail c'était le nom que Cox avait donné au discret ornement tombale envahi suivant la saison de fleurs de feuilles ou de rameaux chargés d'églantines qu'il avait fait disposer à cet endroit afin d'y lire la fugacité de sa propre vie et l'accorder au repos éternel d'Abigail ce texte répond à ce que vous évoquiez les différentes horloges et puis évoque me semble-t-il aussi toute la poésie de l'écriture de Christopher Cox de Ransmeyer pardon oui et donc l'horloge voilà cette horloge en plus elle permet de faire la transition sur la dernière partie de ce livre puisqu'il est que en fait après lui avoir imposé ses défis si grands l'empereur va lui demander ce qui est le plus facile à réaliser c'est-à-dire l'horloge éternelle perpétum mobilier mais Cox sait aussi que ce xianlang c'est l'empereur qui est le maître du temps et que seul lui peut contrôler le temps et il sait bien qu'en réalisant une telle horloge il prend le risque de se confronter à l'empereur et donc de mourir parce qu'il aura défié l'empereur d'une certaine manière donc c'est toute cette incroyable équation entre temps et mort que va devoir résoudre Cox et je vous laisse la découvrir c'est un roman exigeant parce qu'il faut vraiment prendre le temps de lire chaque mot chaque phrase de Christophe Hansmeyer si l'on veut vraiment prendre toute la puissance c'est aussi un roman sur l'éloge de la lenteur puisque c'est un roman qui raconte le temps qui passe voilà et c'est surtout un roman exceptionnel par sa poésie et par son intelligence et je sais Hansmeyer sera la en septembre pour défendre ce livre et je sais qu'on essaiera d'organiser beaucoup de choses avec vous parce que je sais à quel point vous l'aimez et je rappelle la traduction de Bernard Kreiss magnifique traduction merci à Michel merci beaucoup comme vous l'avez compris deux très grands romans étrangers et comment dire c'est de la littérature ce n'est pas la même littérature et Hansmeyer c'est la littérature autrichienne allemande c'est extraordinaire et en plus le temps que voulez-vous qui est comme meilleur sujet que le temps en littérature c'est super Whitehead c'est inouï c'est c'est d'ailleurs l'esclavage aussi mais pas le même que celui de Véronique Colby et c'est un c'est un objet extraordinaire ce livre de Whitehead vous verrez c'est de la très grande littérature la littérature américaine la littérature allemande voilà vous avez le choix merci et vous qui êtes des fidèles vous le savez notre dernière invitée pour clore cette matinée nous accueillons Amélie Nothomb bonjour Amélie Nothomb bonjour je suis un peu impressionné jamais autant que moi un peu impressionné d'autant que ce livre frappe toi le coeur c'est un nouveau d'eau tombe mais dans le sens où il y a une sorte de rupture avec vos livres précédents mais on va en parler tout à l'heure je voudrais d'abord qu'on s'intéresse au titre frappe toi le coeur plutôt ah frappe toi le coeur c'est là qu'est le génie c'est un verre de Musset c'est un verre de Musset il n'y avait pas de préméditation je ne savais pas du tout comment s'appelait ce livre j'étais très enceinte de cette terrible histoire et puis je l'écris et voilà qu'au milieu tout à coup m'apparaît cette phrase qui évidemment résonne avec cette histoire de façon extraordinaire puisque frappe toi le coeur c'est à la très cruelle c'est à la très masochiste et ça ne convient rien avec ce qui pour moi est le grand thème de ce livre à savoir la jalousie je suis étonné que vous n'ayez pas gardé le A du début parce que ça vous correspond bien et ça correspond bien au livre comme dit franchement ah frappe toi le coeur je suis très dubitative au début de l'histoire on est au début des années 70 dans une petite ville et là il y a Marie 19 ans très 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 le problème c'est que le problème de Marie c'est qu'elle ne peut éprouver du plaisir que en situation de jalousie c'est à dire sa jalousie dans un premier temps est passive elle jouit quand on la jalouse ça lui paraît très innocent et Dieu merci on la jalouse beaucoup donc elle est très souvent en situation de jouissance puisqu'elle se sent convoitée par toute la ville ce qu'elle ne sait pas c'est qu'elle prépare son enfer c'est à dire que dès l'instant où elle arrivera entre guillemets puisque c'est à dire que